salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui un tuto pour vous montrer comment on peut utiliser unity pour créer un écran de veille oui vous ne rêvez pas j'ai bien dit un écran de veille donc c'est vrai que ça va être assez sympa parce qu'une qui niveau 3d va nous permettre de faire des animations des choses assez sympa et on va devoir utiliser un petit utilitaire que je vais mettre à votre disposition pour pouvoir sélectionner dans les paramètres justement de l'écran de veille de windows un exécutable et on va voir comment on peut mettre tout ça en place allez c'est parti alors je vous présente ma scène vous pouvez voir ici un simple cube avec upln mon logo dessus qui fait une rotation donc rien de bien compliqué encore une fois c'est pas la scène qui va avoir d'importance vous créez votre écran de veille comme vous le voulez et on va voir maintenant les les paramètres en fait de bail de pour que tout ça fonctionne et que ça marche bien alors on va aller voir justement au niveau du script que j'ai mis sur un petit script de rotation au niveau de mon cube que vous pouvez voir et on va aller voir un petit peu dedans la seule chose qu'il faut bien penser insérer dans votre code c'est au niveau de la méthode update de ici bien mettre un if input point nx si une touche du clavier est appuyé à ce moment là on quitte l'application sinon en tant qu'écran de veille quand vous allez retourner sur votre poste vous n'aurez récupéré la main étant donné qu'en plus on va être en full screen donc voilà la seule chose à bien penser c'est de rajouter ça au niveau de l'update pour pouvoir quitter en fait la scène alors on va regarder maintenant comment on peut faire au niveau du bail parce que évidemment il faudra cacher la boîte de dialogue qui vous demande la résolution et tout ça donc ici on va niveau on va aller au niveau des bailes setting on va bien vérifier ici que la scène est bien dans le scène in bail vous pouvez voir aller bien dedans et ici on va aller au niveau du player setting donc je suis évidemment en plateforme pc mac linux stand alone ici c'est pour windows donc player setting au niveau des players setting on va aller dans la résolution and presentation et là on va devoir modifier quelque chose donc justement pour la boîte de résolution dialogue ce que je vous disais qui se lance en général au début de votre jeu vous pouvez ici la mettre en disabled ou en hidden by default alors je vais laisser en hidden by default parce que l'avantage de la hidden by default c'est que ça va nous permettre de dans l'ensemble jeu d'appuyer sur laisser enfoncer la touche alt et cette boîte pourra encore s'afficher ensuite bon ici ça c'est pour du mac donc on va le laisser est ce qu'on peut aussi cocher ses forces single instance c'est à dire qu'on ne pourra pas lancer deux fois l'application vous vérifiez bien qu'au niveau des supportés d'aspiration tout est coché normalement c'est le cas et on va faire un bail de du jeu maintenant comme on a l'habitude de le faire alors c'est parti on lance le bail donc évidemment unity me demande ce que le nom de de mon exécutable je vais l'appeler une étique grande veille hop j'enregistre c'est parti le bail des faits et je récupère bien mon exécutable ainsi que l'unique grande veille underscore data qui va toujours avec donc si je lance maintenant mon mon exécutable la scène se lance bien et on peut voir le petit made with unity et ici directement j'ai bien mon cube qui se lance avec avec mon animation et si j'appuie sur une touche je repars bien directement enfin l'application se ferme alors comment on va faire à ce stade on peut déjà utiliser l'exécutable qui a été créé pour en faire un écran de veille je vais vous montrer comment donc on va simplement ici ouvrir le dossier qui est c windows 6 ou 64 en tout cas pour moi je suis en windows 10 64 bits et si on regarde à l'intérieur les écrans de veille en fait on porte une extension scr donc si je fais une recherche en tous les fichiers scr on peut voir que j'en ai ici quelques uns donc il suffit tout simplement en fait de glisser ici de faire une copie je vais faire un clic droit copier parce que je vais m'en servir après vous allez voir et dans ce dossier et on colle tout simplement alors évidemment ici on me dit attention je dois être administrateur je fais ok et ici on colle tout simplement on peut voir que mon dossier unique rende veille data a bien suivi je vais avoir mon dossier aussi mon fichier pardon unity alors il y en a pas mal donc je vais essayer de le retrouver eu voilà hop alors non on va trier par nom et on va aller directement à lui voilà et donc je devrais retrouver mon fichier unity écran de veille quelque part alors j'ai déjà passé voilà le voilà et ici suffit de le renommer en fait parce que pour faire un écran de veille il suffit d'avoir une extension scr d'un exécutable donc on me dit attention le fichier risque d'être utilisable évidemment je dis oui et ici maintenant si je vais au niveau de mes propriétés donc je vais faire ici personnaliser écran de verrouillage dans le bas ici j'ai paramètres de l'écran de veille et on peut voir que dans la liste j'ai bien unity écran de veille mais va se poser des problèmes pouvez voir déjà quand je le sélectionne ça se lance je vais faire échappe et je vais avoir des petits soucis comme ça notamment ici si je lance un paramètre que j'échappe de nouveau que j'appuie sur échappe ou une touche pour quitter il risque de se relancer voilà c'est exactement ce qui se passe pourquoi alors je vais vous expliquer ça tout de suite je vais couper ça et je vais vous montrer pourquoi alors tout simplement quand ici vous utilisez un écran de veille scr il ya des paramètres quand vous spécifiez rien en fait au niveau du programme il ya des lignes de commandes alors quand vous cliquez ici sur vous sélectionnez ce qu'une serveur automatiquement ça va lancer ici ça va lancer l'exécutable tout simplement ensuite quand vous cliquez sur les paramètres ça va exécuter un screen serveur en fait une dans la ligne de commande à slash c si vous gérez au niveau de votre exécutable c'est pas un problème vous pouvez du coup afficher les paramètres de votre écran de veille le slash p ici ça va être pour le preview et c'est suivi d'un handle pour afficher dedans pour afficher dans le dans la petite preview ici au niveau des paramètres d'écran de veille ici et donc ici slash s c'est pour lancer en fait le screen serveur alors le problème c'est ça c'est à dire qu'à chaque fois ici on ne gère pas les paramètres donc ça le lance par défaut s'il ya signe les 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 arguments de la ligne de commande ne sont pas gérés automatiquement ça va lancer l'exécutable et donc on est embêté à ce niveau là c'est là qu'intervient un petit utilitaire que je vais mettre à votre disposition que j'ai créé qui va tout simplement faire un lien entre l'exécutable et la ligne de commande donc je vais vous montrer tout de suite donc cet utilitaire vous pouvez le récupérer sur le site vous avez ici un petit tuto qui va encore évoluer qui vous explique comment faire mais enfin si vous le voyez ici vous pouvez voir ici une capture d'écran du petit utilitaire et vous pouvez le télécharger ici donc je vais le l'installer avec vous allez voir que c'est relativement simple mais avant toute chose je vais maintenant re supprimer en fait mon écran de veille scr que je viens de glisser dedans pour que vous voyez bien que ça fonctionne et on va les supprimer évidemment le dossier aussi qui va avec qui est ici voilà donc si maintenant je retourne au niveau des paramètres je n'aurais pu mon écran de veille dedans évidemment voilà et on peut voir ici que je n'ai plus du tout mon écran de veille donc c'est parfait alors on va aller chercher le fichier télécharger donc le voilà fichier setup moins exe on l'installe donc là rien de bien compliqué on fait installe suivant et maintenant si on retourne au niveau des paramètres de l'écran de veille voilà on peut voir qu'on a ici dans la liste maintenant unity screen server launcher alors maintenant contrairement tout à l'heure vous pouvez voir que j'ai plus de problème évidemment il n'y a rien de paramétré mais si on clique sur paramètres on va avoir l'utilitaire qui s'ouvre et ici on va pouvoir tout simplement à maintenant aller chercher en fait l'exécutable sans devoir le renommer donc il est au niveau de mon bureau je le sélectionne et quand veille un petit point exe j'ouvre et ici j'ai un petit bouton pour tester je peux le lancer sinon je ferme l'application et maintenant on peut voir que j'ai plus de problème au niveau ici du de la sélection et si je clique sur aperçu j'ai bien mon écran de veille qui s'ouvre sans aucun souci donc ça va permettre tout simplement de gérer la ligne de commande évidemment il n'y a pas de paramétrage possible et tout ça mais l'avantage c'est que vous n'allez plus être embêté et ça vous permet de switcher en fait avec n'importe quel exécutable pourriez même lancer un jeu en écran de veille mais bon je pense pas que ça a un grand intérêt si j'appuie sur une touche je repars bien ici donc voilà comment ça fonctionne c'est pas compliqué ce petit utilitaire alors j'espère qu'il va vous servir en tout cas et on va retourner parce qu'il ya encore quelque chose à voir ici vous pouvez voir que j'ai deux écrans enfin vous pouvez voir non vous pouvez pas vraiment voir mais j'ai deux écrans et comment ça va fonctionner justement parce que si on veut que l'écran de veille s'exécute sur les deux écrans alors la première chose qu'on va faire c'est évidemment rajouter une deuxième caméra donc ici on va ajouter une caméra on peut voir ici que j'ai j'ai pas la même vue évidemment c'est normal donc je vais prendre ma première caméra et je vais ici cliquer sur la petite roue dentée et faire copy component pour copier ses composants le collier les paramètres du composant et sur la deuxième je vais faire la même chose mais je un peu un past component alors là ça n'a pas pris hop on recommence compi component et ici je fais un past component value et là on peut voir que du coup mes deux caméras la même position alors sauf que sur ma deuxième caméra ici je vais devoir lui mettre aussi un salut de color et je vais devoir la passer en noir aussi pour avoir exactement la même vue voilà alors je suis pas obligé je pourrais avoir une vue différente si je le désire je pourrais sur la deuxième caméra qui sera destinée au deuxième écran met une vue différente là ce qu'il faudra faire au niveau de la caméra c'est ici changer le target display est passé en 10 dans display de deuxième écran jusque là tout va bien sauf qu'on va devoir maintenant modifier notre script alors pour ça on va devoir activer le deuxième écran alors heureusement si vous tapez sur la documentation officielle d'uniti multi display vous avez ici ça vous explique tout ça et en plus on vous met à disposition un petit script pour activer en fait les écrans s'il y en a plus de deux donc on va simplement devoir faire un simple copier-coller de ce code donc je retourne au niveau d'uniti hop on a pu voir qui était dans la section start dans la méthode start et on va tout simplement ici copier ça dans la méthode start je colle alors je l'ai pas pris je retourne pardon excusez moi hop je fais un copier voilà et ici je colle le code voilà donc on peut voir en fait tout simplement en plus il ya des commandes debug.log donc bon ils vont pas servir à grand chose on peut les on peut d'ailleurs les supprimer et ici ça va tout simplement activer en fait mon écran donc si ici j'ai plus que qu'un écran on peut voir à chaque fois la commande pour l'activer tout simplement donc je vais enregistrer mon script je vais ici maintenant recompiler mon bail et le lancer je vais faire un bail d'un run tout simplement le problème c'est qu'évidemment vous n'allez pas voir mon deuxième écran mais vous pouvez me faire confiance les deux se lancent bien en même temps voilà donc j'ai bien ici sur mon deuxième écran exactement la même vue que que celle que vous voyez actuellement à l'écran c'est pas plus compliqué que ça et ça vous permet vraiment alors si vous avez plusieurs encore plus de deux écrans vous pouvez aussi en mettre trois il n'y a pas de souci ça fonctionnera voilà donc bah j'espère que ce petit tuto va vous servir donc je mettrai en lien sur l'article le lien aussi pour le multi display je mettrai certainement d'ailleurs mon asset aussi à votre disposition de manière à ce que vous pouviez puissiez récupérer tout ça voilà donc n'hésitez pas à les récupérer ça sur le site n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de l'article pour savoir ce que vous pensez du petit utilitaire bon je sais pas quelque chose de fantastique mais je pense que ça peut être utile et sympa ça je pense pas que ça existe et en tout cas donc bah voilà j'aurais apporté ma petite pierre à l'édifice en tout cas je l'espère donc n'hésitez pas surtout à vous abonner à aller régulièrement aussi sur le site parce que comme vous pouvez le voir vous pouvez récupérer pas mal de choses il ya aussi des articles qui passent et des liens qui sont en téléchargement que vous ne voyez pas forcément parce que ça passe pas par la chaîne youtube donc n'hésitez pas à utiliser le forum pour poser vos questions comme je le dis souvent j'ai pu que j'arrive plus à répondre sur la chaîne youtube pas très optimisé pour alors que là on a une section où vous pouvez mettre du code et tout ça donc surtout n'hésitez pas à aller consulter le site régulièrement abonnez vous à la chaîne si c'est pas encore fait surtout un petit pouce bleu sur la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto bye bye